Exploitation des isements de fer du Simandou, oui on en parle, le projet entre dans une nouvelle étape très importante avec la signature le 22 décembre dernier d'un accord commercial entre l'état guinéen, Rio Tinto et des partenaires chinois qui permet aux partenaires d'enclencher le processus de financement du projet estimé à environ 15 milliards de dollars. Mais quelle est la portée de ce projet, du projet donc Simandou pour la Guinée, comment se sont déroulées ? Les négociations posent toutes ces questions à M. Oumar Totiabari en direct de Paris, bonjour. M. Oumar Totiabari, bonjour. Alors je crois qu'il n'a pas le retour. Rapidement, Mamadou Boy, de façon en tout cas résumée, qu'est-ce qu'il faut retenir de la signature de ce TACOCAD là ? Alors il faut quand même dire que nous parlons du projet Simandou, un gigantex projet que, en tout cas s'il est pleinement exploité, je dis bien s'il est pleinement exploité, pourrait produire 100 millions de tonnes de minéraux de fer en Guinée. C'est un gigantex projet qui est éclaté en deux blocs, les blocs 1 et 2 aujourd'hui sont dans le portefeuille du consortium Simandou Winning, les blocs 3 et 4 avec Rio Tinto Simfer. Alors le 22 décembre, la présidence de la République, en tout cas avec les parties prenantes, ont paraffé. Bon, on en a un autre côté. On va aller avec lui. On va partir à Paris pour y trouver M. Oumar Totiabari, bonjour. Bonjour M. Yalo et bonjour à nos animateurs. Allez-y Mamanou Boy. Alors M. Totiabari, le gouvernement, en tout cas, a signé, enfin la présidence de la République a signé le 22 décembre, l'accord cadre concernant l'exploitation du projet Simandou. Cet accord circule, il est rendu public. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à cet accord ? Est-ce qu'il prend en compte les intérêts de la Guinée ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le financement, comment tout cela va se faire pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en valeur ce projet ? Allez-y M. Totiabari, en deux minutes, s'il vous plaît. Bon, en fait, cet accord, je ne pense pas qu'il soit rendu public. C'est la signature qui a été annoncée. Cet accord, en fait, c'est juste ce qu'on appelle dans le jargon des financements, un terme sheet. C'est une lettre d'intention entre les partis pour définir, en fait, les modalités juridiques et financières de la levée des fonds pour financer les travaux d'infrastructure. Donc, en principe, dans la pratique, c'est un accord qui reste pour le moment confidentiel, parce qu'il permet, en fait, de poser les bases pour la négociation du pacte d'actionnaire. Donc, c'est le pacte d'actionnaire qui est vraiment le document le plus contraignant, parce que le terme sheet, il n'est pas contraignant en termes d'engagement des partis. C'est le pacte d'actionnaire qui est le plus important, mais il permet déjà de poser les bases de la négociation du pacte d'actionnaire. Est-ce que vous estimez que c'est une avancée majeure pour le démarrage de ce projet qui englobe deux composantes, comme la composante minière, mais aussi la composante infrastructure ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, rapidement, la part d'action des 15 %, est-ce que c'est aussi une avancée ou cela donne en tout cas une certaine contrainte aux partis prenantes ? Le plus important dans le terme sheet, c'est l'annoncée de l'arrivée d'un potentiel partenaire financier et industriel. C'est BAU, c'est le numéro un mondial de l'acier. Donc, en fait, ce document permet d'introduire BAU dans le projet, vous savez, celui qui va après aider à la mobilisation. C'est une entreprise publique chinoise éventuellement, donc ça engage fortement aussi l'État chinois dans la mobilisation des fonds, donc c'est une bonne avancée. Les 15 %, vous savez, c'est juste un chiffre qui est annoncé, mais cela ne garantit pas forcément des revenus pour la Guinée. On sait qu'il y a des entreprises en Guinée où l'État est à 15 %, mais en fin d'année, en termes de dividendes, ça fait 0,100. Donc, le plus important, c'est la capacité de la Guinée aujourd'hui à faire de ce projet un projet intégrateur, c'est-à-dire un projet qui a des liens avec les autres secteurs de l'activité économique de la Guinée. Donc, c'est ce qu'on appelle le ligne qui se dégrade toujours avec nos interlocuteurs. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Inch'Allah, on reviendra sur ce sujet dans les prochains numéros du supplément d'info. En attendant, Emmanuel Milmon, un petit commentaire, quand même, c'est un signe d'espoir pour la Guinée. Oui, c'est clairement une avancée parce que cette étape, quand même, n'était pas encore atteinte jusqu'à maintenant, malgré toutes les réformes qui ont été menées dans le cadre de ce projet. Il faut quand même saluer ce pas. C'est un pas important qui a été effectué parce que maintenant, comme l'a dit M. Barry, c'est un partenaire qui arrive et qui arrive avec l'intention, je dirais même avec l'engagement, d'aider à la mobilisation des fonds qui vont servir à la mise en oeuvre du projet. Donc, c'est une avancée, effectivement. C'est une avancée. Vous le pensez aussi, Ali Badra Kondé ? Au fait, on n'est pas spécialiste. On parle de milliards, de millions de dollars, de 15 milliards de dollars. Mais après, au même moment, Ghana ne sait pas de quoi il s'agit. Oui, et ça, ça ne vient pas d'un conteneur. On ne sait pas, comme l'a dit l'autre député là. En fait, moi, je me dis, il faut qu'ils nous expliquent plus à chaque fois. Et vous, spécialistes, on a vraiment besoin que vous nous expliquiez. Chaque fois, on est en train de parler de beaucoup de milliards de dollars pour la Guinée. Ça, c'est une avancée, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, une avancée. Mais qu'est-ce que le panier de la ménagère peut tirer de là ? En fait, c'est extrêmement important. Moi, je veux que Khalil, à chaque fois, que des spécialistes soient beaucoup plus pragmatiques pour nous dire qu'est-ce que nous, autres Guinéens, qui ne sont pas des spécialistes miniers, pourrons savoir de ce que vous entendez, milliards de dollars, milliards de dollars. En fait, qu'est-ce qu'on a réellement ? Allez, c'est une question pertinente que vous posez, puisque vous le savez, ce projet, ce financement, c'est à hauteur de 15 milliards de dollars. C'est à peu près l'équivalent du PIB de la Guinée. Parce que selon les dernières statistiques, ce PIB est aussi aux alentours de 14 à 15 milliards. Mais il faut quand même dire que, je dis bien, si ce projet est rationnellement utilisé, exploité, pardon, cela peut avoir beaucoup d'impact en termes d'emplois, de création d'emplois pour les Guinéens. Vous avez vu le chemin de fer qui va quitter de Beila jusqu'à Moribaya, du côté de Fourkaria. Cela peut générer des emplois. D'autre côté, il faut quand même dire que cela va aussi rapporter des revenus substantiels à l'État guinéen. On parle des revenus aux alentours de 13,5 millions d'euros. Mais l'un dans l'autre, je pense que l'État et les parties prenantes ont une grande responsabilité à jouer. C'est vrai qu'un ganana, comme le dit Khalil, ou le panier de la ménagère, tout cela peut être impacté. Mais quand vous prenez, par exemple, Beila, sur place, cela peut créer de l'emploi. Le contenu local, le directeur du cabinet de la présidence a insisté sur leur dossier parce que cela va permettre aux entreprises locales de la place d'avoir des contrats de marché avec les parties prenantes, les sociétés qui exploitent le jugement de fer de Soumandou. Donc, de manière globale, si les engagements des parties prenantes sont respectés à la lettre, c'est sans doute que ce projet va apporter beaucoup à l'État guinéen des revenus pour pouvoir faire face à leur objectif de développement visant les politiques de développement public. Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Non, l'espoir, on peut dire qu'il y a l'espoir. Puisque avec l'arrivée de Baou... Nous sommes en transition, des montants faramineux. Bien, je termine rapidement avec l'arrivée de Baou, qui est quand même un leader mondial en domaine de sérégie. Annoncé, bien évidemment. Je pense qu'il y a espoir, mais il faut quand même partir désormais vers l'exploitation quand même de ce jugement de faire des blocs 1, 2, 3 et 4 du Mont-Simandou. Et on verra derrière ce que cela va donner. Mais tout cela aussi dépend du sérieux qu'on va donner dans l'exécution de ce projet. La suite dans un instant.